Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de ViaSophie. Aujourd'hui on reçoit Manon Vercoutre qui était élève en terminale à Sophie Berthelot et qui est aujourd'hui à Boulogne en licence de droit à l'université du littoral code de Pâle. Elle nous explique pourquoi elle a choisi cette licence, ses idées de métiers ou de poursuites d'études, son parcours au lycée et son quotidien à l'université. Elle a accepté volonté de répondre à quelques questions de ViaSophie sur son expérience et de nous aider à y voir plus clair. Vous écoutez ViaSophie Torriant spécial droit. Bonjour Manon. Bonjour. Qu'est ce que tu avais choisi comme spécialité pour le bac ? Alors moi à l'époque on avait encore l'ancien baccalauréat donc j'avais pris le baccalauréat économique et social. Aujourd'hui ce serait SES, histoire et maths complémentaire. Dans ton cas est-ce que ça a été compliqué de t'orienter ? Non pas du tout je savais déjà que je voulais faire du droit. J'ai fait des portes ouvertes, des journées d'immersion pour pouvoir mieux choisir notamment l'établissement puisqu'en fonction de l'établissement on ne va pas avoir le même programme ni les mêmes modalités d'examen mais globalement tous mes voeux parcours sup étaient orientés autour du droit. À propos de ton avenir, quelle poursuite d'études envisages-tu ou as-tu peut-être déjà une idée de métier précis en tête ? Alors moi j'aimerais bien devenir magistrate donc j'ai déjà fait des stages au sein de tribunaux et j'envisage d'avoir un master en droit pénal général. En arrivant en L1 de droit, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde dans ta promotion ? Non du tout on était environ 200, c'est la particularité de Luco contrairement à Lille par exemple où vous avez en L1 plus de 1000 étudiants. Nous on était 200 à L1 sachant qu'au fur et à mesure il y a beaucoup d'abandon et beaucoup d'échecs. Pour savoir un peu tes horaires, tu avais combien d'heures de cours par semaine ? J'avais environ en première année 25 heures de cours par semaine sachant que c'est environ pareil en deuxième et en troisième année. Et c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail en autonomie également ? Il y a énormément de travail en autonomie, c'est-à-dire que vous avez des travaux dirigés, c'est 1h30 par matière sachant qu'on a deux ou trois matières fondamentales et pour ces travaux dirigés on a trois ou quatre heures peut-être de préparation en amont. Et dans la charge de travail il y a beaucoup de lecture, il faut beaucoup travailler du coup ? Oui il y a énormément de lecture, il faut par exemple relire énormément ses cours, lire tout ce qui est documentation sur internet, des livres et les professeurs vont vous donner beaucoup de support écrit ce qui fait qu'il faut apprécier lire et il faut réussir à se concentrer. Est-ce que tu avais une ou plusieurs matières préférées ? Je dirais que globalement j'ai aimé toutes les matières mais si je dois en donner une préférée ce serait le droit constitutionnel ce qui est assez paradoxal puisque généralement les premières années détestent le droit constitutionnel, ils estiment que c'est la matière la plus difficile mais il y a à la fois de l'histoire, de la politique et du droit qui font que c'est extrêmement passionnant. Et à propos de ces matières justement quelle est la répartition du nombre d'heures et des coefficients ? Alors vous avez environ en première année deux ou trois matières fondamentales qui vont donner lieu à des travaux dirigés. Globalement chaque matière donne lieu à des cours magistraux de trois heures et les travaux dirigés durent 1h30. À propos de ces matières fondamentales, quelles sont-elles ? Alors ça varie en fonction des semestres. Par exemple pour le premier semestre de droit de première année ça va être le droit constitutionnel, l'introduction générale au droit et le droit de la famille. Est-ce qu'il y a uniquement du droit dans cette licence ? Alors non du tout on n'a pas que des matières de droit même si c'est le plus important mais on a d'autres matières comme par exemple en première année on a de la culture générale ce qui est vraiment fondamental pour les gens qui veulent passer des concours comme le concours de la magistrature notamment ou encore pour devenir avocat. Ensuite on a de la science politique, de la comptabilité ou on a encore un projet professionnel où vous allez pouvoir rencontrer des professionnels qui viennent parler de leur métier et vous allez pouvoir vous-même construire votre avenir. Et si on s'intéresse aux partiels pour les évaluations ça se passe comment ? Contrôle continu ? À quel moment tu as tes partiels dans l'année également ? Alors il y a du contrôle continu pour les matières fondamentales donc la note varie ça peut être des notes de participation, des notes de travaux rendus. Vous avez également pour ces matières un galop d'essai qui serait un peu l'équivalent d'un partiel blanc on va dire en milieu de semestre et ensuite pour toutes les matières vous avez un partiel à la fin. Donc pour les matières les plus importantes ça va être un partiel qui va durer trois heures et l'exercice va être assez technique. Ça va être par exemple une dissertation juridique ou un commentaire d'arrêt alors que pour les petites matières ce seront des questions de cours. A propos du logement est-ce que tu es logé sur place ou est-ce que tu es resté chez toi et si tu fais la route quel est le moyen de transport ? Alors moi je suis resté chez moi j'habite à côté d'Audrick donc ça fait environ une heure pour aller jusqu'à Boulogne. J'ai décidé de rester chez moi puisque je ne me voyais pas prendre un appartement, je trouvais que ce serait plus pratique de rester à la maison et je fais la route tous les jours en voiture. Combien de temps ça représente le trajet quotidiennement ? Ça représente environ 50 minutes, une heure sachant que là-bas vous avez un parking souterrain pour pouvoir garer votre voiture. Quelle est une journée type pour toi, endroit ? Alors c'est très compliqué de décrire une journée type mais en tout cas très fréquemment on a des journées qui commencent tôt le matin et qui finissent tard. Les cours peuvent commencer à 8h et jusqu'à 19h sachant qu'on a cours du lundi matin au samedi midi. Pendant tes journées est-ce que tu as beaucoup d'heures de trous et si oui comment les occupes-tu ? Alors oui on a beaucoup d'heures de trous notamment le midi pour manger. On a généralement 2 ou 3h. Généralement je vais à la bibliothèque pour prendre de l'avance, être tranquille quand j'arrive chez moi. A propos de la bibliothèque universitaire justement et des autres lieux de détente et de travail, est-ce qu'il est plaisant de s'y poser ou d'y travailler ? Alors la bibliothèque est très agréable sachant que vous avez des salles où vous pouvez réserver pour travailler tranquillement. Il y a à la fois des tables pour travailler mais également des fauteuils. Avec le recul, est-ce que tu regrettes ton choix de passer en L1 de droit ? C'est la licence qu'il me fallait je pense. Je suis épanouie dans toute ma licence, j'aime toutes les matières donc je n'ai aucun regret. Et quel conseil voudrais-tu donner à des lycéens qui aimeraient arriver en droit justement ? Alors je dirais que le premier conseil c'est de vraiment aller aux journées portes ouvertes et aux journées d'immersion. Parce que ça peut paraître un conseil assez bête mais en fonction des licences, en fonction des universités ça va beaucoup varier. Par exemple je sais qu'à Lille vous avez du sport obligatoire alors qu'il n'y en aura pas à Lulco. Ou encore à Lulco vous avez en anglais des modes différents par rapport à Lille pour enseigner. Donc c'est fondamental vraiment de prendre le temps d'aller dans chaque université qui vous plaît afin de pouvoir mieux choisir. Et le deuxième conseil peut-être c'est de s'intéresser énormément à l'actualité. Puisqu'en cours on va avoir beaucoup de références à l'actualité. Et si vous ne connaissez pas le professeur ne va pas prendre le temps d'expliquer cette référence pour vous. Que retiens-tu de ton passage à Sophie Bertolo ? J'en retiens une très bonne expérience. Notamment en terminale lorsque c'était l'année la plus décisive pour notre orientation. Où les professeurs ont été extrêmement présents. Je pense que le lycée Bertolo a vraiment un avantage par rapport aux autres lycées. Puisque les professeurs sont très à l'écoute et sont très soucieux de notre parcours. C'est ainsi que se termine cette émission. Je te remercie encore Manon d'être venu au studio. On vous dit à bientôt pour une prochaine émission sur ViaSophie. C'était ViaSophie d'Oriente, spécial droit.